Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 21 janvier 2021, 15h56, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. On a une nouvelle administration à Washington, Donald Trump est parti sans tambour ni trompette, avec peu de foule, une petite foule, toute minuscule. C'est un président qui s'en va dans le déshonneur, surtout les événements du 6 janvier ont laissé des marques, je pense qu'ils seront impossibles à effacer pour Donald Trump. Il fait face à un deuxième procès de destitution, même s'il n'est plus président, on veut absolument procéder à cette destitution-là pour arriver à une deuxième étape, c'est-à-dire le bannir de tout poste de représentant fédéral, donc il ne pourrait pas se représenter comme candidat à la présidence en 2024. Une présidence vraiment chaotique et morale, un président qui pendant quatre ans a menti, il faut quand même le faire, a menti, accusé ses opposants politiques de traite, qu'on devrait les emprisonner. Les médias, le premier jour de sa présidence, les a traités de fake news, d'ennemis du peuple, puis il l'avait fait aussi en campagne électorale. C'est bien évident, quand tu commences un mandat comme celui-là, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que les médias te fassent de cadeaux, parce que c'est leur travail d'analyser le travail des politiciens, que tu veuilles ou non, que tu aimes ça ou non. Donc Donald Trump, quatre ans à mentir avec son compte Twitter, qui lui a été enlevé, donc son arme la plus chère, ça lui a été enlevé. On reviendra sur la présidence de Donald Trump, on a amplement de temps, mais je vais revenir sur la fin où il a accordé d'autres pardons avant de partir. Et il y en a même qui suggèrent qu'il pourrait peut-être même avoir gardé dans sa petite poche arrière une liste de pardons pour lui et sa famille, secrète, parce qu'apparemment tu ne serais pas obligé de dévoiler tous les pardons présidentiels, tu pourrais les garder pour les utiliser au besoin. Si jamais tu avais une accusation, tu peux le sortir et bang, parce que de toute façon il aurait été émis pendant que Trump était encore président. Ça pourrait être une arme secrète qu'il a gardée. Donc on va aller voir ça d'abord, la liste complète des pardons de dernière minute, je vais tout vous laisser ça dans la boîte de description, parce qu'on n'ira pas les lire ensemble, il y en a plus de 150, qu'il a d'abord commué des peines, et il a aussi pardonné totalement, gracié 74 personnes et commué 70 autres peines. Une liste de 143 personnes rendues publiques tôt mercredi matin qu'on prenait son ancien stratège en chef et allié de longue date. Steve Bannon qui est accusé d'avoir détourné des fonds pour un mur justement, il est en pleine défense de ça, ainsi que son ancien principal collecteur de fonds, Elliot Brody. Puis à moins d'une heure avant que le président élu Joe Biden ne prenne serment, Trump a accordé une dernière grâce à Albert G. Pirro, l'ex-mari de la fameuse animatrice Janine Pirro, que tout le monde connaît, et qui est une supporter de Donald Trump. Et là, tu as toute la liste des gens qui ont été commués, ce n'est pas des anges, si tu veux mon opinion, vous irez voir, ce sont tous des gens qui ont fraudé, qui ont commis des actes criminels financiers la plupart du temps. Donc, ça c'est la liste qui est complète, que je vous laisserai dans la boîte de description. Maintenant, quant à cette histoire-là, Trump peut-il vraiment délivrer des pardons secrets pour lui-même et sa famille? Il se demande plusieurs et c'est rapporté par Mediate. Le président sortant Donald Trump et sa famille ne faisaient pas partie des 143 graciers, parce qu'on en avait parlé, on pensait bien qu'il était pour gracier tout ce monde-là, et même Rudy Giuliani, et de 11 heures, délivré peu après minuit, le dernier jour de son mandat, ce qui a amené beaucoup à s'inquiéter du fait qu'il pourrait encore délivrer des pardons de poches secrets qui ne sont révélés que lorsque les destinataires accusés de crimes en ont besoin. La vague de pardon a poussé un soupir de soulagement, alors que Trump n'était pas inclus dans ce dernier lot, et tandis que d'autres ont noté que la journée était encore jeune. L'animateur de MSNBC, Lawrence O'Donnell, a soulevé une autre préoccupation. « Ne faites pas confiance à la liste », a écrit O'Donnell. Trump n'a pas révélé les noms de ceux qu'il pardonne. Trump peut émettre des pardons secrets. Trump peut se pardonner lui-même et sa famille et garder ce secret jusqu'à ce qu'il soit inculpé de crimes fédéraux, avait tweeté Lawrence O'Donnell. O'Donnell n'est pas le seul qui pense qu'il y a cette préoccupation-là. L'analyste juridique Glenn Krishner de MSNBC aussi a écrit que les pardons secrets sont répréhensibles, mais il n'y a aucune obligation légale dont je sache qu'ils soient rendus publics pour être valides, donc qu'ils pourraient être des pardons de poche, comme on appelle l'ancien avocat de la Maison-Blanche de Nixon. John Dean a également évoqué la possibilité d'un pardon de poche. L'ancien solliciteur général par intérim et analyste de MSNBC, Neil Cattell, a jeté l'eau froide sur l'idée écrivant « Je pense que les pardons secrets sont constitutionnellement douteux, puisque la raison pour laquelle le pouvoir de grâce est pratiquement illimité et que les présidents en sont publiquement responsables. » Mais ici, cela n'a pas d'importance. Même si Trump tenait des pardons secrets, Biden pourrait les rendre publics le lendemain. Donc, un spécialiste qui dit « Peut-être que ça ne peut pas, peut-être que ce n'est pas possible. » Alors, Trump peut-il vraiment délivrer des pardons secrets? Ou est-ce une de ces choses comme les flics infiltrés doivent vous dire qu'ils sont des flics si vous leur demandez directement, ou je n'ai pas à porter de masque parce que j'ai une carte ou un papier qui me prévient de porter un masque? La réponse est « En quelque sorte, les pardons de poche sont comme des autopardons en ce sens que tout le monde convient qu'un président peut les essayer, mais personne ne sait s'il fonctionne. » Newsweek a tenté de vérifier les faits sur les pardons de poche et a proposé ceci de Lawrence Tribe. Je ne peux certainement pas dire qu'ils sont clairement interdits, mais je peux dire que je pense qu'il y a au moins un nuage constitutionnel sur eux a déclaré Lawrence Tribe, professeur de droit à Harvard. D'une part, il serait difficile à authentifier. Il n'y aurait aucun moyen de prouver qu'il a été publié à une certaine date, à titre officiel, a déclaré Tribe, et si elle est invoquée au moment où un acte d'accusation ou de poursuite sont intentés, cela ouvrirait la possibilité d'un test constitutionnel pour déterminer si les pardons secrets sont autorisés. De plus, Tribe a déclaré que la nature et le but des pardons impliquent une reconnaissance publique des actes répréhensibles et le pardon. Il était censé être accompagné soit d'une confession de culpabilité, soit d'avoir laissé entendre que la personne qui accepte le pardon est prête à admettre publiquement sa culpabilité. Tribe et d'autres ont également souligné qu'une grâce secrète comporte le risque de se retourner contre lui et d'impliquer l'inviteur dans une obstruction à la justice. Newsweek a fini par juger qu'il est presque vrai que Trump peut délivrer des pardons secrets, mais la vraie réponse semblerait être la même que celle de la question de l'autopardon. Il faudrait attendre une décision de la Cour suprême, parce que ça n'a vraiment jamais été testé, et Trump, c'est le champion pour tester la Constitution. Peut-être qu'on assistera à un de ces tests-là. Donc, vraiment fascinant, juste pour vous démontrer à quel point l'homme est tellement tordu qu'il fait paniquer tout le monde et fait avoir des cauchemars à tout le monde. Je vous en reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada